Frères et sœurs, après la nuit des veilleurs vendredi au Carmel et la nuit de la cathédrale hier soir, voici le jour du Seigneur. Entre la sonalité de la nativité de Jean le Baptiste du 24 et celle de Saint-Pierre-et-Paul du 29, ce dimanche est qualifié de treizième et d'ordinaire. Pourtant, tout est plutôt super, comme d'ordinaire, pour un dimanche. Quelle bonne et belle nouvelle de marque ! Elle nous offre le carburant nécessaire, la force libérante et éclairante pour repartir, tourner vers l'avenir comme un peuple qui espère. Dans la paix du Christ, au service de nos frères et sœurs, en particulier les plus fragiles. Je suppose que vous connaissez bien cette histoire. Une intéressante relecture permet pour tous d'y trouver la nourriture et la joie pour notre propre vie, transformant chacune de nos rencontres de la semaine à venir comme si c'était une rencontre avec le Christ lui-même. Parmi les trois synoptiques, c'est-à-dire les trois évangélistes qui ont presque le même contenu disposé à peu près dans le même ordre, Le récit de ce jour est, chez Marc, le plus détaillé. Sans doute tient-il sa source de Pierre ou de Jacques ou de Jean, des témoins directs. Marc a l'art du conteur et il nous met en position de revivre la scène au milieu de la foule. Chacun peut aisément faire mentalement son propre film. Il ne nous dit pas « il était une fois », mais il nous dit « il était au moins deux fois ». Dans son effet théâtral apparaissent nettement trois actes et deux destins imbriqués l'un dans l'autre. Dans le premier acte, au milieu de la foule, arrive un chef de synagogue dont on précise le nom, Jaïr. Il a déjà dû faire de nombreuses démarches pour sauver sa fille et il supplie Jésus. Sa demande est claire, il y a urgence, il faut venir très vite, lui imposer les mains pour qu'elles soient sauvées et qu'elles vivent. Le drame se met en place, l'action se déplace, Jésus de suite se met en mouvement, ainsi que toute la foule. Dans un deuxième temps, entre en scène cette femme, malade, impure, exclue de la communauté. Elle aussi a déjà tenté mille et un remède. Elle essaie difficilement et sûrement incognito de se frayer un chemin dans la foule pour toucher Jésus le plus discrètement possible. Elle y parvient, mais elle ne sait pas que son geste retarde dangereusement l'objectif impérilieux de Jaïr. Le drame se noue. Le mouvement est arrêté. L'heure tourne. La troisième partie va sans doute être écourtée. « Ta fille vient de mourir, à quoi bon déranger le maître ? » Le drame est à son comble. Mais avec Jésus sait-on jamais ? Quel scénario ! Un notable, papa aux abois, et deux destins de femmes blessées dans leur santé. L'une n'a que douze ans et se meurt. L'autre est malade depuis douze ans. Et tous les acharnements thérapeutiques n'y ont rien fait. Au passage, vous avez noté le nombre douze. Dans les deux situations, l'acte de croire produit un effet spectaculaire. Mais l'essentiel réside dans l'association entre la foi et le salut. Il est grand, le mystère de la foi. Pour la malade, c'est elle-même qui, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, met son espoir, sa foi, dans le Seigneur. Avant tout échange verbal, juste par contact physique, elle ressent qu'elle est déjà guérie. En disant « Qui m'a touchée ? » Jésus ne souhaite pas mettre mal à l'aise cette femme. Il cherche simplement un échange personnel avec elle pour qu'elle passe d'une croyance teintée de magie à un nouveau sens pour sa guérison qui est de l'ordre du salut. « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Jésus la relève. Et dans la joie, il la confirme dans sa guérison. « Ordonner à la tempête de se taire, CF dimanche dernier, guérir une malade, oui, mais quant à ressusciter une morte, à quoi bon déranger le maître ? » On comprend pourquoi Marc a imbriqué ces deux récits, impression de crescendo, dans la foi que Jésus demande à jaillir. Ne crains pas, crois seulement. Osez la confiance au-delà des limites de la mort, car, le livre de la sagesse l'avait déjà dit, Dieu n'a pas fait la mort, il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Jésus, évitant tout sensationnel, réveille, relève l'enfant, en petit comité, dans la discrétion. Grâce à la résurrection du Christ, le passage de la mort devient simple sommeil. Oui, il est vraiment vivant, et greffés à lui, nous le sommes aussi. Le psaume précise, « Tu as changé mon deuil en une danse ». Peut-être qu'il est temps de préciser qu'en hébreu, « jaillir » signifie « celui qui illumine » ou encore « celui qui réveille ». Faire, si l'on peut dire, « jaillir la lumière de nos vies », réveiller le bonheur qui dort au fond de notre cœur. « Mais qui es-tu, Jésus, pour nous aimer ainsi ? » Le chant final donne un aperçu, « Ton amour est plus fort que tout et tu veux nous donner la vie ». Avec un clin d'œil pour notre actualité, il faut oser voter pour lui alors qu'il est déjà l'élu. ou bien « lui, il joue vraiment comme un dieu ». Si nous l'avons sur notre feuille de match, sur notre feuille de vie, il nous qualifie d'office pour notre propre second tour. Mais qui es-tu, Jésus ? Jésus possède une puissance autre, là où aucun moyen humain ne peut plus rien. Seigneur, donne-nous cette foi profonde qui nous permettrait de ne jamais désespérer. Mais qui es-tu, Jésus ? Aucune loi ne tient devant Jésus quand il s'agit de sauver quelqu'un. Délivre-nous, Seigneur, de nos légalismes, de nos peurs, de nos hontes. Mais qui es-tu, Jésus ? Tout en tenant compte d'une croyance imparfaite, Jésus cherche à nous faire accéder à une foi plus adulte et motivée. Merci, Seigneur, de m'aimer tel que je suis. Aide-moi à devenir ce que tu veux. Mais qui es-tu, Jésus ? Pour Jésus, l'essentiel n'est pas le merveilleux ou le miraculeux, mais l'attention à toutes les personnes pour les rétablir dans leur dignité et les amener à entrer dans l'éternité. Quel est l'essentiel pour moi et pour notre communauté ? Où j'en suis avec la fraternité, le souci des plus fragiles et leur dignité ? Mais qui es-tu, Jésus ? Jésus dit en veo, talitakum, traduction, fillette, debout ! Le jour de mon baptême, n'aurais-je pas entendu cette parole ? Mon enfant, debout, relève-toi, réveille-toi ! Dans la symbolique du baptême, celui qui est passé de la mort à la vie est introduit à la table de l'Eucharistie. Jésus dit « Faites-la manger ! » Le vivant se nourrit, le baptisé bénéficie de la parole et du pain de vie, même table de dimension ecclésiale. Préparons maintenant notre cœur pour le repas du Seigneur. Amen.